Je donne maintenant la parole à M. Daniel Kowalik. Bon après-midi, chères Excellences. M. le Président, merci de m'avoir reçu. Je me présente aujourd'hui en tant que membre du comité exécutif du Conseil de la paix des États-Unis. Nous sommes très alarmés par ce qui semble être un mouvement vers la Troisième Guerre mondiale qui semble émaner du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Historiquement, le monde a été le plus proche d'un conflit nucléaire en 1962 avec la crise des missiles de Cuba. Comme l'a articulé le Président John F. Kennedy, le problème est survenu lorsque des missiles soviétiques ont été amenés à Cuba. La position de Kennedy était que tout missile tiré sur n'importe quel pays des Amériques ou sur les États-Unis depuis Cuba serait considéré comme une attaque directe de l'Union soviétique contre les États-Unis et les États-Unis riposteraient contre l'Union soviétique. Pourquoi est-ce un précédent important ? Parce que maintenant, le Président Biden présente à la Russie ce que l'on appelle la crise des missiles cubains inversés. Il dit que l'Ukraine peut librement utiliser des armes, des munitions et des missiles occidentaux pour attaquer la Russie en profondeur sur son territoire. L'Ukraine a déjà utilisé des drones occidentaux pour attaquer des systèmes radars d'alerte précoce en profondeur en Russie, jusqu'à 1100 kilomètres à l'intérieur. Ces stations radars ont été initialement conçues sous l'Union soviétique pour avertir contre les missiles balistiques intercontinentaux tirés des États-Unis. Cela soulève une question cruciale pour la Russie. Pourquoi attaquez-vous ces sites radars particuliers ? Préparez-vous une première frappe ? Tout cela s'additionne à une autre crise des missiles de Cuba. Cependant, cette fois-ci, l'Occident, l'OTAN et les États-Unis utilisent l'Ukraine de manière similaire à celle dont l'Union soviétique était accusée d'utiliser Cuba. Ce qui rend cette crise encore plus dangereuse, c'est que nous n'avons pas le président Kennedy à la barre. Bien que Kennedy ait fait des remarques très belliqueuses, il négociait également en coulisses avec le Premier ministre Khrushchev pour mettre fin à la crise, ce qu'ils ont fait en 13 jours, en négociant une solution. L'une des solutions consistait à retirer les armements nucléaires américains de Turquie qui étaient pointés sur l'Union soviétique. Actuellement, les États-Unis ont des armes nucléaires en Turquie, aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne et en Belgique. Toutes ces choses sont oubliées lorsque nous parlons de ce conflit entre l'Occident et la Russie. Imaginez si Cuba avait tiré un missile contre les systèmes de radars d'alerte précoces aux États-Unis. Cela aurait inévitablement conduit à la Troisième Guerre mondiale. On nous l'a certainement dit par John F. Kennedy. La Russie est maintenant confrontée à une situation similaire. Je pense que le Conseil de sécurité doit aborder cette question pour maintenir la paix et la sécurité internationale et pour éviter un conflit mondial. La prochaine chose dont je veux parler est quelque chose que j'ai été choqué de devoir aborder. Ironiquement, très peu de temps après que l'Occident a célébré le jour J, l'invasion de la Normandie en 1944, pour renverser le nazisme. Très peu de temps après cela, l'administration Biden a annoncé qu'elle commencerait à armer le bataillon Azov en Ukraine, qui est une organisation néo-nazie. En fait, l'ancien président d'Uruguay, José Mujica, a déclaré que le bataillon Azov peut retracer ses racines bien avant la Seconde Guerre mondiale. Vous ne pouvez même pas les appeler néo-nazis. Ce sont juste des nazis tout court. Pourtant, juste après la célébration du jour J, les États-Unis ont annoncé qu'ils commenceraient à armer des nazis en Ukraine. Au moins, ils le font ouvertement maintenant. Il est assez clair qu'ils le faisaient probablement secrètement depuis longtemps. Comment cela est autorisé à se produire, et pourquoi cela ne suscite pas d'inquiétude au Conseil de sécurité, je ne sais pas. Et j'espère que c'est le cas. Le bataillon Azov n'est pas une organisation purement ukrainienne comme ses prédécesseurs en Ukraine et en Allemagne, les nazis. Ils ont des aspirations à répandre leur idéologie nazie et raciste à travers le monde. En fait, selon le Kiev Independent, un journal grand public en Ukraine, ils disent ce qui suit. Le bataillon Azov émerge comme un nœud critique dans le réseau transnational des extrémistes violents de droite. Le groupe maintient son propre bureau de liaison occidentale pour aider à recruter et attirer des combattants étrangers à voyager, s'entraîner et se connecter avec des personnes d'organisations violentes partageant les mêmes idées à travers le monde. Les agents du Bureau de sensibilisation voyagent à travers l'Europe pour promouvoir l'organisation et diffuser sa mission de suprématie blanche. C'est une organisation que, après avoir célébré la défaite des nazis, Biden a ouvertement décidé de soutenir. Comment la Russie est-elle censée voir cela ? La Russie, en tant que successeur légal de l'Union soviétique, a souffert d'au moins 27 millions de victimes aux mains des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment ce soutien aux nazis en Europe peut-il perdurer aujourd'hui ? Comment l'Occident, et les États-Unis en particulier, peuvent-ils parler de démocratie et de droit de l'homme tout en armant des nazis en Ukraine ? Encore une fois, je vous exhorte, Vos excellences, dans l'intérêt de maintenir la paix et la sécurité internationale, à aborder cette question et à cesser le soutien aux nazis modernes en Europe. Merci beaucoup. Je remercie M. Kovalec pour son exposé. Je remercie M. Kovalec pour son exposé. Comme Khamar, de nombreux enfants ont besoin de votre soutien. Agissons pour leur survie. Une peau douce hydratée est composée de plus de 100 céramides. Nouveau lécor hydratation profonde avec une formule améliorée. Sa technologie pro-céramide booste les céramides de votre peau pour 4 fois plus d'hydratation et une barrière cutanée renforcée. Boostez la vitalité de votre peau avec Neutrogena. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada